En 2010, quand j'ai été élue conseillère régionale, j'étais la seule conseillère régionale qui habitait le territoire du massif des Bauches, du parc naturel régional du massif des Bauches. Donc j'ai été choisie par mes pères pour être la vice-présidente région au sein du conseil d'administration. Est arrivée la proposition de la région d'expérimenter des territoires à énergie positive, c'est-à-dire d'expérimenter le schéma néga-watt qui ferait qu'à l'horizon 2050, on produirait autant d'énergie qu'on en consomme, ce qui implique de diminuer nos consommations inutiles, d'utiliser l'énergie dont on a besoin à bon escient de manière la plus efficiente possible et de développer les énergies renouvelables. Dans ce projet, on a réussi, et je crois que c'est une des belles réalisations de ce mandat, on a réussi à entraîner dans cette dynamique d'abord l'agglomération de Chambéry et après l'agglomération d'Annecy. Si bien qu'on arrive à un périmètre cohérent d'équilibre entre urbain et rural pour essayer d'expérimenter, et si notre expérimentation est probante, elle pourra être à l'image de ce qu'on doit développer à l'échelle d'un territoire complet comme la France, d'expérimenter en quoi le monde rural est utile dans cette transition énergétique et qu'il y a une complémentarité urbain et rurale.